Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 idées de petits-déj. Dans cette vidéo, je vais vous proposer des idées, mais il faut savoir que toutes les recettes à peu près, vous pouvez les remasteriser et faire avec différents fruits, différentes farines, différents toppings, etc. Et c'est juste vous inspirer. Et même moi, j'ai pas des recettes fixes. Je change tout le temps en fonction des fruits de saison, des fruits que j'ai chez moi, de mes envies, etc. Donc voilà, c'est juste des inspirations à prendre, mais c'est vraiment pas des recettes à suivre à la lettre. Aussi juste, je voulais m'excuser pour ma voix, que vous devez sûrement entendre comme une voix de canard, parce que je suis malade depuis quasiment une semaine. Je suis négative, pas Covid, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien que je reprenne les vidéos, donc tant pis. Je suis désolée, vous aurez ma voix toute terrible à entendre pendant cette vidéo. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à l'origine, je voulais filmer et vous mettre les macros de tous les petits-déj pour vous montrer un petit peu le ratio, enfin la quantité de protéines qu'ils contenaient. Dès la première recette, ma balance, elle a pas été coopérante. Donc j'ai abandonné, mais si jamais vous voulez que dans les prochaines vidéos recettes, je vous mette les macros, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je m'efforcerai à le faire, je rachèterai une bonne balance qui veut bien m'aider. Et puis, je vous laisse avec la vidéo. Du coup, pour cette première recette, je vais vous partager ma recette de granola maison. Donc pour cette recette, on va avoir besoin d'amandes, de miel, de flocons d'avoine. Moi, je mets également du chocolat, bien évidemment, du riz soufflé et un petit peu d'huile de coco. Donc pour ce faire, moi, je commence par mélanger tous mes ingrédients secs. Donc les flocons d'avoine, les amandes que je coupe en petits morceaux et le riz soufflé. Dedans, vous pouvez ajouter un peu tout ce que vous voulez, genre toutes les noix, des fruits secs, etc. Ensuite, on va venir faire fondre un petit peu d'huile de coco. Ça va être pour lier le tout, en fait, avec le miel. Là, j'ajoute une bonne grosse cuillère de miel pour que ça fasse des gros crunch. Et je rajoute mon huile de coco fondue. Et je mélange tout ça ensemble, mais pas trop. En fait, il faut que ça arrive à coller pour faire des paquets, mais pas trop. Et ensuite, on fait revenir ça au four dans les 180, non, 160 degrés pendant une vingtaine de minutes. En fait, jusqu'à ce que ce soit croustillant. Et donc, le lendemain, ça m'a donné ça comme muesli. Et là, je vais vous montrer mon petit déjeuner de quasiment tous les jours en semaine. Du yaourt alpro, je vous en ai déjà parlé dans une journée dans mon assiette. Avec une banane coupée en morceaux. Et donc, selon ce que j'ai, soit des flocons d'avoine, des wetabix, etc. Et là, pour le coup, c'était mon granola maison. Et voilà le rendu. Ça paye pas de mine, mais c'est très bon. Et en plus, ça cale. Pour la deuxième recette, on va faire une petite nice cream. Donc, je sais pas si vous connaissez. Donc, c'est à base de bananes surgelées. Toujours avoir des bananes surgelées dans son congélateur. Aujourd'hui, j'ai aussi ajouté des framboises. Et moi, personnellement, pour mixer, je suis obligée de mettre du liquide. Donc, j'ai mis du lait de soja à la vanille. Et on mixe. Bon, il faut être patient. Surtout si vous avez un mixeur aussi qualitatif que le mien. C'est-à-dire, pas du tout. Après, la texture est vraiment top. Et on se régale. J'y ajoute bien évidemment des toppings. Donc là, c'est du riz soufflé et des pépites de chocolat. Pour la prochaine recette, on va faire un bowl cake à la myrtille. Donc, pour ce bowl cake, on va avoir besoin de protéines vegan, de farine de riz. Enfin, c'est ce que j'utilise. Ça rend le tout plus moelleux, je trouve. Donc, je commence par ajouter 3 cuillères de protéines. Quelques cuillères de farine. Et je mélange tout ça. J'ajoute de la levure chimique pour que ça monte. Un oeuf. Et un petit peu de lait de soja. En fait, je n'ai pas vraiment de proportion. Je fais ça vachement à l'œil. Et j'ajuste en fonction de la texture. Ensuite, j'ai ajouté mes myrtilles que j'avais fait, qui étaient des myrtilles surgelées, donc que j'avais passé au micro-ondes. Et là, pour le coup, c'était un peu trop liquide, donc j'ai ajouté un petit peu de farine de riz. Et voilà la texture que ça vous donne. Il vous faut un truc un peu pâteux, comme de la pâte à gâteau. Et là, vous passez ça au micro-ondes pendant environ 2 minutes 30, 3 minutes. Et ensuite, vous avez un gâteau hyper moelleux. Dessus, j'ajoute un carré de chocolat noir qui va fondre avec la chaleur. C'est trop trop bien. Et une cuillère de yaourt, parce que ça ajoute un petit peu de frais. C'est hyper agréable. Et donc là, j'adore. Ensuite, la prochaine recette, c'est un green smoothie. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et franchement, c'est hyper bon. Donc moi, je commence par ajouter une banane. J'ajoute des jeunes pousses d'épinards. Et ne vous inquiétez pas, on ne les sent pas. Et ensuite, j'ajoute un kiwi. J'ajoute également quelques cuillères de mon yaourt. Vous pouvez mettre du lait aussi, mais du coup, avec le yaourt, ça fait un petit peu plus épais. Et on mixe tout ça. Comme d'hab, maintenant que vous avez bien compris, je vais ajouter des toppings, comme sur chacun de mes petits-déj. Donc là, j'ai ajouté du riz soufflé, des pépites de chocolat et quelques graines de chia. J'ai aussi ajouté un petit peu de sirop d'agave, parce que mon kiwi n'était pas très mûr et donc ce n'était pas hyper sucré. Donc j'ai ajouté un petit peu de sirop d'agave et c'était parfait comme ça. Pour la prochaine recette, on va faire un porridge poire chocolat. Donc je commence avec des protéines vegan. Les miennes sont à la vanille. J'ajoute du cacao, des flocons d'avoine. Je mélange tout ça. Ensuite, je vais couper ma poire. Donc je vais mettre la moitié de ma poire coupée en petits-dés dans mon porridge directement. J'ajoute du lait. Je mélange tout ça et je mets à chauffer. Ensuite, je vous montre que je vais rajouter un carré de chocolat à 85%. Et là, mon porridge est prêt. Donc c'est vraiment trop bon. Le combo poire chocolat. J'aime trop ça. J'ajoute mon carré de chocolat pour qu'il fonde bien sur le porridge chaud. Et j'ajoute du coup l'autre moitié de ma poire en topping. Voilà, j'espère que ces petites recettes vous auront plu. Si vous en reproduisez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, si jamais vous avez des recettes ou des petits combos de topping ou quoi à partager, je suis preneuse parce que sachez que le petit-déj, moi, c'est ma passion. Genre vraiment mon repas préféré. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à poser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que moi, ça m'aide beaucoup et ça aide la chaîne à se développer. Et aussi, n'hésitez pas à commenter la vidéo et éventuellement à la partager. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.